Nous sommes de retour à l'émission « En affaires chez nous » et nous sommes en compagnie de l'honorable sénateur Pierrette Ringuette et de notre co-animateur Luc Michaud, propriétaire d'Évaluation 2000 et premier vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Edmonston. Je te laisse la parole, Luc. Bon, sénateur Ringuette, le 5 décembre dernier, vous étiez la conférencière invitée lors du repas d'affaires de la Chambre de commerce d'Edmonston. Votre sujet de présentation, c'était la création d'un centre de commercialisation et d'exportation du Canada-Atlantique. C'est un sujet très intéressant d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez juste nous le présenter? Ce projet-là, ça comprenait quoi? Bon, bien, écoutez, c'est que j'ai été chanceuse d'avoir pu être en contact à la même entreprise avec un concept extraordinaire qui s'est développé à Taïwan. Et à priori, c'est un centre de commercialisation et d'exportation. Et c'est comme un centre d'achat pour gens d'affaires, pas pour les consommateurs, mais c'est un centre d'achat pour les gens d'affaires où ils exposent leurs produits physiquement et le service en termes de vidéo. Et là, les gens d'affaires vont visiter. Ils peuvent voir, ils peuvent toucher les produits. Vous savez, l'Atlantique, les quatre provinces de l'Atlantique, on a une géographie quand même imposante. Quand on veut attirer des gens d'affaires à acheter chez nous, c'est-à-dire à exporter nos produits, c'est impossible, à moins qu'ils aient deux mois à leur disposition, de leur démontrer la gamme de produits et services qui se fait en Atlantique. Alors, le concept du centre, c'est essentiellement, en priori, d'avoir une exposition permanente de ce qui est produit en Atlantique et jumelé à ce concept-là, c'est toute la proposition de vente, soit en gros à des entreprises ou à des particuliers au niveau des consommateurs, de vendre en ligne les produits qu'on fabrique chez nous. Le centre comme tel, y est-tu juste sur l'Internet ou c'est un centre physique avec une bâtisse? Non, à priori, ça commence avec un centre physique. Et puis, c'est jumelé avec un centre via Internet. Le commerce en ligne. Et puis, c'est un succès phénoménal à Taïwan. Bon, bien, évidemment, ils n'ont pas commencé avec les deux. Ils ont commencé avec l'exposition physique permanente. C'est un succès. Il faut dire que, présentement, au niveau des quatre provinces de l'Atlantique, 95 % de nos exportations est destinées aux États-Unis. Oui, c'est bien, c'est un voisin, c'est assez facile d'exporter, etc. On ne sait pas ce que les prochaines années vont nous apporter. Mais par contre, on a tout le marché mondial à développer. Et pour ça aussi, le centre va devenir aussi un centre de recherche et de formation pour les entreprises de l'Atlantique, pour faciliter leur connaissance et faciliter leur accès au niveau des marchés mondiaux. C'est une grande ambition, mais nos recherches indiquent que, présentement, en moyenne, la population de l'Atlantique est en moyenne de 25 % moins de revenus, si vous voulez, par capita, qu'au national. Alors, on se doit de se donner des outils pour qu'on s'enlève de cette rouillère-là. On doit pouvoir se doter d'outils qui nous permettent, qui permettent aux entrepreneurs de l'Atlantique à être des entrepreneurs du 21e siècle. Donc ça, ça va servir les entrepreneurs qui exportent en Atlantique. Ça existe-tu présentement, un autre centre, quelque part, pour l'Atlantique? Non, non. Il n'y a pas d'autre centre. D'ailleurs, ce serait la première fois qu'on aurait un tel concept dans toute l'Amérique. Il faut dire que le Québec et l'Ontario particulièrement ont investi énormément dans les 20 dernières années à s'installer des bureaux à l'extérieur du pays pour aider les entrepreneurs à exporter leurs produits. Comme exemple, au niveau du Québec, ils en ont 19 avec un 20e bureau qu'ils ont ouvert à Havane l'été dernier. En moyenne, chacun de ces bureaux-là demande un investissement du gouvernement du Québec d'un million. Par bureau? Par bureau. On n'a ça en Atlantique? Non, on n'a pas en Atlantique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les reins financiers pour faire ça. Mais là, tout d'un coup, le centre, c'est un nouvel outil qui va demander comme contribution financière des quatre provinces de l'Atlantique et du gouvernement fédéral, un coût d'opération de 3,8 millions par année. 3,8 millions par année pour générer de 7 000 à 32 000 emplois additionnels en Atlantique. Sans compter, lorsqu'on a toute cette énergie de développement économique dans une géographie donnée, ça attire de l'investissement aussi. Ça, c'est sans compter tous les investissements additionnels qui pourraient s'installer en Atlantique. C'est... Quand on fait les calculs, tu dis, bon, si les quatre provinces et le gouvernement fédéral investissent un dollar par année dans un tel centre, ils vont en retirer au niveau fiscal 500. Alors, moi, je veux dire, si quelqu'un arrive avec un offre, donne-moi une pièce, puis à la fin de l'année, je vais t'en donner 500. Tout le monde va dire oui, hein? Évidemment, oui. Donc, parce que c'est un système qui est prouvé, qui est efficace. On installe ça où, un centre comme ça, Sénateur-Ringuette? Bon, écoutez, je veux dire, je suis choyée d'avoir le support inconditionnel de notre député, le député René Arsenault, dans ce tel projet-là. Et René et moi, on s'est établi une stratégie qu'a priori, on veut l'installation de ce centre-là dans le nord, encore plus ciblé, le nord-ouest, à priori, parce que pour atteindre ces marchés mondiaux-là, il va falloir que le centre soit doté de capacités et de personnel bilingue, capable de transiger en français et en anglais, à priori. Donc, notre région est certainement une région qui peut facilement accommoder les exigences d'un tel centre. On nous le souhaite. On nous le souhaite. Alors, évidemment, merci beaucoup. Merci de votre présence.